bon ok donc j'espère que vous allez bien ici hauteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur arc cluster et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est à côté des nids de daino nichous donc j'ai déjà chopé deux premiers oeufs donc je les ai ici donc c'est un niveau 150 et un niveau 20 voilà on va jeter quelques petites choses je pense quoique 218 c'est bon on est à la moitié donc ça peut le faire j'ai changé les rates du serveur donc les dégâts du joueur est à 1,6 elle a toujours été à 1,6 donc ça ça n'a pas changé mais les dégâts des tourelles étaient avant deux sauf que vu que j'ai pas mal de tourelles parce qu'il faut protéger j'ai peur que mes dinos sur gène 2 meurt décède j'ai augmenté à x3 sauf que là je l'ai remis à x2 voilà pour s'ils meurent c'est comme ça et puis voilà déjà x2 c'est très très bien c'est même beaucoup parce que x2 c'est pas dégueu donc voilà sachant que les rates de mon serveur et enfin de la partie solo est quand même assez cheaté par rapport aux vrais serveurs vania pur officiel quoi mais bon moi je suis là pour m'amuser et pas non plus tryhard sachant que j'ai plein d'autres séries à faire prochainement tels que ce nautica des jeux plus moins connus on va dire tels que jurassic world il n'y a pas non plus énormément de personnes qui font ce genre de vidéos enfin bref du se forêt ça c'est assez connu mais aussi prochainement il ya la sortie de the forest 2 en fin d'année normalement donc bah faut que je joue déjà je termine le 1 pareil pour comment il s'appelle haut pareil pour j'ai oublié son nom zelda donc zelda faut que je fasse déjà le 1 parce que le 2 sort prochainement bon de ce que je vois il me comment dire il me hype beaucoup moins par rapport au tout premier le tout premier était vraiment un phénomène quand même dans le monde du jeu vidéo on empêche peut-être je me je me trompe mais pour moi vraiment il a été vraiment incroyable et vraiment très apprécié quand même par la communauté voilà hop un autre oeuf niveau 150 et mais j'ai un bon spawn ok donc aussi je viens d'ajouter tout à l'heure j'avais pas vu j'avais pas mis que on peut mettre donc la difficulté la difficulté excusez moi j'ai mise en un normal simple mais j'ai mis aussi dans les paramètres il ya un petit truc à cocher et c'est il me semble le spawn de niveau 150 enfin bref les dinos 150 vont spawn plus facilement c'est à dire que ça va être beaucoup plus dangereux mais au moins voilà j'aurais plus de 150 c'est à dire que mes dinos seront aussi des 150 là je pense pas que ça spawn parce qu'il faut que du coup je refresh je pourrais peut-être refresh je crois qu'il ya une commande pour refresh carrément tous les dinos et pour que ça respawn on va laisser comme ça moi je m'en fous ah tiens 130 au pire je pense je vais en fait mettre le retirer finalement parce que bah disons que j'ai la majorité de mes dinos sont simples je peux dire ça comme ça sont pas des dinos très haut level donc faire spawn des dinos haut level ça peut être dangereux et ça peut ouais c'est pas top donc je pense finalement je vais le retirer je sais pas du tout alors hop on va prendre ici donc ici on a quoi en fait bocal d'eau et moyen ok ouais pourquoi pas hop on les carbonise à ce cette wyvern est vraiment horrible aucune endurance rien vraiment alors hop ah merde j'avais pas vu attend on va partir parce que dans tous les cas ça sert à rien de ce fight hop et de 1 ah c'était juste ok 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 et bien ça va déjà être la fin de la vidéo elle est assez rapide mais on va faire quand même un petit truc donc on va améliorer l'endurance parce que j'ai plus d'endurance mais bon alors qu'est ce que j'ai eu j'ai eu 1 150 1 150 1 55 1 20 1 150 et 1 85 c'est vraiment pas dégueu je ferai sûrement l'ouverture de ses oeufs prochainement et je ferai du coup ici de la repro de name day non issues donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer la cloche c'était auteur n'oubliez pas que je vous griffe allez ciao